Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto. Cette semaine, on a quand même des beaux sujets à vous entretenir. Bien sûr, Benoît Charrette sera avec nous pour la chronique Entretien. On aura bien sûr le film à Ciné-Pax et Overdrive. On va terminer, bien sûr, avec la chronique Actualité. Il y a quand même des belles nouvelles cette semaine. Mais d'entrée de jeu, nous vous présentons notre essai de la semaine, le Volvo C40. Qu'est-ce qui fait d'une Volvo, une Volvo? Il faut qu'il soit sécuritaire. Il faut qu'il soit beau. Le côté scandinave, raffiné, épuré, mais surtout bizarre. C40. C'est beau, mais c'est bizarre. Vous êtes cheap et vous êtes tanné de payer du gaz? J'ai la solution pour vous. La C40 Recharge. Il est beau, il est électrique, raffiné, sécuritaire et tellement, mais tellement étrange qu'il en est attrayant. Mais qu'est-ce qu'un C40 Recharge? Il s'agit carrément d'une version coupée du VUS sous-compact et C40 Recharge. Mais le C40 amorce le prochain chapitre du constructeur, celui qui l'incitera à ne commercialiser que des voitures électriques à l'avenir. Il s'agit donc de son premier véhicule électrique, c'est-à-dire sans aucune motorisation thermique. Et tout comme son jumeau mécanique, le C40 repose sur la même architecture que son confrère, soit le Compact Modular Architecture. CMA. On va l'appeler CMA à partir de là-dedans. Moi, je ne commencerais pas à coller des mots en de la fun de même si t'aider dans... Celle qui supporte également la Polestar 2. Il est donc mu par la même batterie d'une capacité de 75 kWh qui alimente deux moteurs électriques, un sur chaque train pour les quatre roues motrices. La puissance totale combinée à cette motorisation est chiffrée à 404 chevaux et le couple à 486 livres-pieds, ce qui permet à cette Volvo de boucler le sprint de 0,100 km heure en 4,8 secondes seulement. 4,8 secondes, c'est quand même aussi rapide que une Mustang GT. C'est vrai que c'est rapide, mais l'autonomie. 3,64. Bon, tu ne feras pas ça au Québec en mars? C'est un peu moins bon que le modèle Y. Ouais, mais une Volvo, c'est bien mieux fini. Ah! Tu n'entends rien, c'est ça qui est hallucinant. C'est tellement pas naturel, tu as le mal de cœur. Tu n'as pas de repère auditif, c'est comme juste... Ce leak, c'est cher, assez cher pour ne pas être admissible aux subventions. Et il vient en une seule version chez nous, qui coûte 75 429 tomates. Tabam! En effet, le C40 Recharge n'est pas donné. Et avoir sa grosseur, pas très spacieux non plus. Comme je le disais, il s'agit d'un véhicule étrange. Et le plus curieux de ce modèle, c'est que Volvo dit qu'il s'agit du prochain chapitre vers l'électrification. Comme Tesla, vous embarquez dans votre Volvo, vous mettez en position Drive et vous partez. Pas de bouton Start qui ne serve à rien. Ils veulent-tu en vendre de ça? Ça, c'est une autre affaire bizarre. Il se vend 15 000 $ plus cher qu'un XC40, qui a la même autonomie, les mêmes performances, avec plus d'espace. Et t'as le droit aux 7 000 $ en plus du gouvernement. Non, mais donne-moi la logique de ça, là. Je ne sais pas, moi, là, Johan, je ne travaille pas chez Volvo, là. Inutile. Cette bébite-là est rapide. Les accélérations sont immédiates. Ça, du torque a pu finir. Et la tenue de route est bonne. Elle est même très amusante à conduire. La conduite à une pédale est également très efficace pour récupérer de l'énergie. Franchement, c'est pas pépantoute. Le tableau, on te dit, pourquoi t'as pas éteint le char? J'ai éteint le char, j'ai sorti du char. Oui, mais il n'est pas éteint, ton char. Oui, mais je t'appuie dans le char. Pourquoi t'as pas éteint le char? Oui, mais t'as-tu barré tes portes? Non, je n'ai pas barré les portes. Pourquoi je barrais mes portes? Ils sont dans le garage. Oui, mais barres tes portes. Il faut que t'éteignes le char. Ah, barres tes portes. Puis là, le char reste éteint. Oui, il ne s'éteint pas après un certain nombre de temps. Hé, je n'ai pas testé ça, là. Le C40 est rapide, agile et il s'agrippe à la chaussée, ce qui lui confère un degré d'adhérence époustouflant. Mais il demeure un véhicule lourd. Et cette main se ressent en sous-virage quand on tente de le pousser au-delà de ses limites dans les cours. Pour l'habitacle, le système multimédia entièrement propulsé par Google est littéralement une tablette Android avec Google Maps. Donc, plus besoin d'intégrer Android Auto. Tout se fait comme sur votre téléphone. Oui, mais si t'es avec Apple... Mais bien que ce véhicule fasse preuve d'une exquise qualité d'assemblage, de finition et de design, il souffre au chapitre de sa polyvalence. Son coffre est plus petit que les VUS sous-compact sur lequel il est basé. Ses sièges arrière sont corrects sans plus. À l'intérieur, on a une panoplie de petits rangements complètement inutiles, comme cette petite partie ici que tu rentres quelque chose. Et c'est littéralement un piège à main ou à autre objet précieux. Non, mais veux-tu me dire, c'est quoi l'utilité de ça? C'est des poubelles, là. Oui, mais après ça, il faut que tu... Ah, ça s'ouvre de même. OK, c'est vraiment une poubelle. C'est donc même brillant. Avec le C40 Recharge, Volvo nous montre qu'elle sait encore être Volvo. Stylisé, bien assemblé, hyper technologique et agréable à conduire, tout en étant étrange et complètement déconnecté des réalités des consommateurs. Un bon véhicule? Sans doute oui. Un véhicule rationnel? Non. 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 Salut, Hugo. Salut, Benoît. Vous aurez probablement deviné le sujet, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on va parler de bornes de recharge. Oui. Parce que dans le monde des véhicules électriques, ça en vient de plus en plus populaire. Si vous en achetez un, ça va vous prendre quelque chose comme ça chez vous. Oui. Donc, bon, parle-nous un peu. D'abord, tu as trois niveaux de bornes de recharge. Oui. Donc, premièrement, le niveau 1, qui est la prise 110 volts comme on a à la maison, bien conventionnelle. Oh, oui, que tout le monde a, là. On ne peut quasiment pas charger avec ça, c'est trop long. Si vous avez un hybride rechargeable, à la limite, il passe encore, mais pour du 100 % électrique, il faut être bien patient. Exact. Après ça, on a le niveau 2, qui est ce qu'on parle aujourd'hui, le plus commun. Et puis, on a le niveau 3, qui est les bornes rapides. C'est des milliers de dollars, donc. Oui, on parle de 100 000 $. Ah, ça, c'est sur les réseaux de recharge public, les circuits électriques, Electrify Canada, ChargePoint et compagnie. C'est ça. OK, parfait. Bon, parle-nous de ce qu'on a ici, du niveau 2. Ça, c'est des choses qu'on peut acheter pour la maison. C'est quoi la différence entre le Flow qu'on a ici et le EV1? En partant dans le Flow, on a deux modèles, soit la G5 ou la X5. OK. La G5 est la conventionnelle. La X5 se connecte via Internet pour pouvoir faire du partage de courant entre deux bornes, si on utilise deux bornes à la maison. Ah, OK. Et puis, on a des informations via notre application mobile. OK, donc, il y a comme un supplément d'informations qu'on peut avoir, puis des caractéristiques qu'on n'a pas, mais à la base, les deux fonctionnent avec du 30 ampères. Oui, exactement. C'est deux 30 ampères. Après ça, on a la EV1, qui est une borne soit portative ou fixe. La portative, on a le choix entre une plug 650 ou 1450. En gros, une plug de chasseuse ou de soudeuse. Ah oui, de soudeuse. Là, je pense qu'on a celui de soudure ici. Oui. OK, exactement. Donc, ça, c'est on branche et ça fonctionne. Celui-là, bien évidemment, par-dessus le prix qu'on va payer à l'achat, il faut appeler un électricien qui va faire l'installation de la borne à la maison. Oui. Puis, dans le EV1, on peut l'avoir soit en 30 ampères ou en 40 ampères. Ah, OK, on va jusqu'à 40. Donc, c'est intéressant parce que ça réduit le temps de charge. Évidemment, plus l'ampérage est haut, plus le temps de charge est rapide. Il faut juste vérifier l'installation de la maison. Assurez-vous d'avoir les 40 ampères ou 50, évidemment, parce que des fois, on va un petit peu plus haut que 40. Ça, c'est affaire à la maison. Vous avez aussi des bornes commerciales que vous vendez. Oui, dans Flow, il existe la Core Plus, qui est une borne commerciale qu'on peut rendre payante. Et puis, on peut faire un partage de bornes sur plusieurs bornes. Donc, on peut mettre quatre bornes sur un réseau 40 ampères. C'est sûr que ça change moins vite. OK, donc, oui, tu as 10 ampères par borne. C'est ça. C'est ce qu'on appelle de l'énergie partagée. Exactement. Mais ça peut servir, par exemple, pour des compagnies qui voudraient donner à leurs employés des bornes de recharge. Oui. Entre autres. OK, parfait. Ça, l'hiver, évidemment, c'est bien pratique. Parle-nous un peu de ce que j'ai entre les mains. C'est un écodon. OK. En gros, on rentre le pistolet dans l'étui. En velcro. Oui. On le branche dans le véhicule. OK. On rapporte la petite portière. Ici. Sur le pistolet. On englobe tout ça. Ah oui, c'est émenté. C'est émenté sur le véhicule. Ça empêche la glace, l'eau de s'infiltrer. Oui, et puis surtout que l'hiver qu'on a eu, là, froid, chaud, chaud, froid, alors ça, ça évite beaucoup de petits bobos. Exactement. Puis vous avez même des outils spécialisés pour les véhicules électriques. Oui. Ça, ça fonctionne comment? Premièrement, ce qu'on recommande, c'est de faire affaire avec un mécanicien qui a été formé pour les voitures électriques. Oui, toujours utile. Qui va être équipé d'outils pour ces véhicules-là. Des exemples, ici, on a des outils testés 1000 volts. Oui, puis ça, c'est tout isolé. Oui, pour la protection du véhicule. C'est ça, l'idée de base. Donc, c'est du plastique. On ne peut pas prendre de choc. C'est ça. Parce qu'on en prend un vrai avec un véhicule électrique. Oui. Bon, bien, parfait. Écoute, merci. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On se revoit bientôt. À la prochaine. Vous voulez que je vous suggère un bon film à écouter en fin de semaine? Ça sera pour un prochain ciné-parc. Veux-tu que le monde l'écoute, ta capsule, ou pas? Quoi? Des belles voitures, de l'action et des beaux paysages. Est-ce la recette gagnante pour un bon film? Non. Misère. Commençons par décortiquer les points vendeurs inscrits sur l'affiche du film. Écrit par les scénaristes de Too Fast, Too Furious. C'est le pays de la gang. Et du réalisateur de Taken. Il est producteur, il n'est même pas réalisateur là-dessus. C'est donc sans attente que j'ai écouté Overdrive, un film que personne ou presque n'a entendu parler. J'aurais aimé mieux pas de m'entendre parler aussi. Un film avec des voitures à profusion et une sélection que nous sommes peu habitués à voir au grand écran. Le film se démarque avec un choix de véhicules rares, dispendieux et peu communs. Bien sûr, il y a les voitures modernes, comme cette BMW M3 2014, qui ouvre le bal des poursuites, qui, soit dit en passant, se déroule à zéro kilomètre heure en position park. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il y a une belle sélection qui n'est pas grand public, mais bien pour les fins connaisseurs. Comme cette Bugatti 57 Atlantique Coupé, qui a la même plaque que la Mustang d'embole, soit dit en passant. Fun fact. Cette Bugatti est considérée comme la première voiture exotique. Le constructeur français a construit environ 800 types 57 entre 1934 et 1940, ce qui en fait son modèle le plus vendu de tous les temps. Une de ses variantes, la Type 57 Atlantique Coupé, figure parmi les automobiles les plus rares et les plus précieuses au monde, avec une valeur qui dépense les 40 millions de dollars. Ça, c'est assez ironique. La voiture la plus vendue de Bugatti, mais celle-là, c'est la plus rare. Seuls quatre exemplaires ont été construites, dont trois répertoriés aujourd'hui. Il y a donc une Atlantique Coupé qui a complètement disparu de la map, avec de fortes spéculations qu'elle serait cachée. Surnommée la voiture noire, elle était la voiture modèle pour les salons de l'auto de Nice et de Lyon en 1937. Il n'existe aucune trace de la voiture, mais si elle est retrouvée, elle serait évaluée à 114 millions de dollars, selon Bugatti. Ce qui ferait d'elle le barn find le plus lucratif de l'histoire. Ouais, tu pourrais acheter 5300 Toyota Corolla avec cet argent-là. Pour retourner aux voitures du film, pas besoin de vous dire qu'elles ne sont pas toutes des modèles originaux. Et plusieurs véhicules sont des répliques, comme cette AC Cobra 427 ou bien cette réplique de la Porsche 356A Speedster. Dans les belles répliques, cette Ferrari 250 GTE qui se déguise en 250 GTO fait belle figure. Tu sais combien ça vaut à une GTO authentique? Non. Il y en a une qui s'est vendue 70 millions de dollars. Quoi? 70 millions de dollars. Mais quelques pièces rares et authentiques font aussi leur apparition. Comme ce garage rempli de Ferrari, cette Dodge 6 qui aurait appartenu à Al Capone, une magnifique Jaguar XK120 de 1953, une historique Alfa Romeo 158, ou ce camion Renault Magnum 1996. Quoi? Bien, c'est une jonte. Il y en a qui aiment ça des camions, Matt. Et cette Nissan Micron 1994. OK, là, c'est une joke. Des très bonnes voitures, les Microns. C'est fiable, c'est économique. Avec le prix de l'essence aujourd'hui, mon homme, là, t'en veux un Micron. Voici un top 5 des choses inimaginables et improbables pour un amateur de voitures. Numéro 1. On n'a aucune crainte à s'asseoir sur des artefacts de plus à un million de dollars. C'est non. Aucun respect. Numéro 2. Personne ne laisse les clés sur le contact de l'une des voitures les plus dispendieuses du monde. Numéro 3. La Jaguar E-Type roule sans tomber en panne. Yeah, right. Numéro 4. Aucun collectionneur de prestige ne pointe une arme à feu sur ses propres voitures de collection. Mais vas-y à l'arbalète, vas-y à la machette. Vas-y pas au gomme. Numéro 5. Ça me fait mal à la gorge quand je fais ça. Dans la poursuite finale, la Bugatti a beau être magnifique. Elle a été produite en 1936 et sa puissance est estimée à 200 chevaux seulement. La Maserati, même dans sa version la plus basse, a une puissance de 400 chevaux. On peut donc dire que même si le conducteur est un Eastwood, ce n'est pas vraiment une voiture de fuite. Même avec mon 10 vitesses, je suis capable de le suivre. Je dois avouer que j'ai souri quelques fois et que mes yeux ont été satisfaits grâce à de beaux paysages et une belle sélection de voitures. Mais le script malaisant et les mauvaises critiques ont eu raison des recettes au box-office, estimées à 11 millions de dollars. Grosse perte quand on sait que le film a coûté 30 millions de dollars à produire. Mais l'histoire nous démontre une règle qui est créée au cinéma avec les classiques automobiles. Que le succès vient souvent bien après. Comme Beaulieu, qui perdit 5 millions sur les 5,5 millions investis. Le Mans, qui perdit 2 millions de dollars en 1971. Ou bien Italian Job, de 1969, qui ne revit que 130 000 $ des 3 millions de dollars investis de leur budget. Des films qui sont devenus, au fil du temps, des ouvrages reconnus pour se lever au titre de chef-d'oeuvre de l'histoire des films de chars. Ça fait que tu penses qu'Overdrive va devenir un chef-d'oeuvre? Non, c'est sûr que non. Ça fait que c'est fini? Oui. Bien, c'est trop court. On va manquer de temps pour l'émission. Mais non, t'as c'est routier. OK. Vous vous souvenez du film Tremor avec Kevin Bacon? C'était un film étrange qui racontait l'histoire de gros verres de terre géants qui réagissaient aux vibrations des gens qui marchent ou des autos qui roulent, dont le nom Tremor. C'est quoi le rapport avec le truc? Bien, j'aurais pensé que ça aurait fait un intro cool, comme tu parles du film, puis le nom. Non, non, ça s'en va n'importe où. Un Ford Ranger Tremor, c'est quoi? Non, ce n'est pas un Ranger Raptor que Ford vend ailleurs dans le monde. Et non, ce n'est pas un verre de terre géant qui menace de manger une ville dès qu'elle se met à marcher. C'est un ensemble d'accessoires et tout comme un Ford F-150 Super Duty Tremor sert à rehausser les capacités hors-route du petit Ranger. Et honnêtement, c'est assez convaincant. Non, mais reviens ici, là. Ce n'est pas beau comme ça. Oui, mais je pensais juste être original avec le... Non, c'est laid. Ça ne marche pas. OK. Tu as l'air de marcher sur le toit. J'essaye. Pouvant être ajouté à l'ensemble l'Ariad pour la modique somme de 5 250 $, l'ensemble Tremor ajoute une suspension légèrement soulevée avec amortisseur Ford et des pneus 265-70R17 montés sur des jantes noires exclusives au modèle. Histoire d'en faciliter l'accès, des marchepieds sont inclus. Des marchepieds qui vont pas mal plus nuire qu'aider en route. Des plaques de protection sont ajoutées sous le véhicule et le pare-chocs ont été remplacés pour améliorer les angles d'approche et de fuite. Rien ne change sous le capot. Le Tremor est donc alimenté par le même moteur à 4 cylindres turbo-compressé de 2,3 litres d'un Ranger ordinaire, d'une puissance de 270 chevaux et 310 livres-pieds de coupe. Tout est jumelé à une boîte de vitesse automatique à 10 rapports. C'est-tu aussi bon en hors-route qu'un Chevrolet Colorado, mettons? C'est pas ça le débat, là. Que le Ranger Tremor soit compétent en hors-route ou non, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il fonctionne parfaitement avec la mode actuelle des camionnettes hors-route. C'est ce que les gens recherchent, des pick-ups soulevés avec de gros pneus pour aller dans la boue. Et Ford livre la marchandise. Même s'il s'agit d'un vieux camion qui avait été originalement conçu pour le tiers-monde, le Ford Ranger Tremor est donc un véhicule convaincant. Jusqu'à ce qu'on voit le prix. Parce qu'à 54 000 $, il n'est pas donné. J'ajoute 4 000, c'est un F-150 la Riat. C'est pas mal ça. Alors j'espère que ça vous a plu jusqu'à maintenant. Comme à l'habitude, on va terminer avec notre chronique actualité. Et il y a quand même pas mal de choses. Entre autres, victime d'une production limitée et concentrée, surtout en Allemagne. Le véhicule est fabriqué là-bas. Bien, la fameuse Volkswagen ID.4, on a décidé d'arrêter ou de fermer le cahier de commande pour l'instant. Alors si vous avez l'intention d'obtenir une Volkswagen ID.4, le premier véhicule électrique offert sur le marché nord-américain, bien, il vous faudra être patient. Vous devrez commander la version 2023. La bonne nouvelle, c'est que cette version-là sera fabriquée du côté de Chattanooga, aux États-Unis. Alors ça va probablement faciliter, j'espère, la livraison un peu plus rapide du véhicule. Mais pour les gens qui commandent aujourd'hui, bien, vous devrez être patient. Ça va prendre tout près d'un an, si c'est pas plus, pour obtenir votre fameuse ID.4. Du côté de Lotus, vous savez, le constructeur britannique, il y avait la Lotus Exige, la Lotus Elise et la Lotus Evora. Trois véhicules qui ne se sont pas vendus beaucoup, particulièrement la Lotus Evora. Eh bien, du côté de Lotus, on se refait une beauté et on va arriver avec des nouveaux modèles, dont une voiture entièrement électrique, l'Evija. Ça, je ne suis pas sûr que ça va arriver sur le marché, honnêtement. Une voiture de 1000 chevaux, il va commencer à avoir beaucoup de monde dans ce milieu-là. Il y aura, bien sûr, l'Emirat. L'Emirat, ce sera la dernière Lotus. Elle, elle sera produite, mais ce sera la dernière Lotus à moteur thermique. Et on a présenté la semaine dernière, l'Elettre, c'est un nouveau véhicule utilitaire sport, comme la tendance est lourde à peu près chez tous les constructeurs. On n'a pas beaucoup de détails techniques, si ce n'est qu'il pourrait produire 600 chevaux. On parle de 600 kilomètres d'autonomie, mais c'est encore une fois à titre embryonnaire. Bon, du côté des véhicules qui ont aussi marqué la dernière semaine, eh bien, c'est la fameuse Toyota Corolla, la GR Corolla. On l'attendait, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient autour de cette voiture-là, qui va arriver dans une version survitaminée, avec des ailes plus larges, des voies avant et arrière plus larges, des sièges sport, et un moteur 3 cylindres turbo qui va produire 300 chevaux. Tenez-vous bien, 300 chevaux, vous avez bien compris. On devrait commencer à l'apercevoir chez les concessionnaires cet automne. Évidemment, on n'a toujours pas de prix pour ce véhicule-là, mais attendez-vous pas à payer en bas de 45, 46, 47 000 $. Et je me demande si ça ne frisera pas les 50 000. Bon, et pour terminer, Honda a officiellement laissé couler quelques photos de son nouveau HR-V. Le nouveau HR-V devrait arriver dans les prochains mois chez les concessionnaires. Et on nous promet aussi un nouveau CR-V, véhicule très populaire chez le constructeur. Et on nous promet également un Honda Pilot complètement transformé. Alors, ce sera l'année des utilitaires chez Honda. Et voilà, c'est ce qui termine notre émission officiellement cette semaine. La prochaine émission, on va vous présenter bien sûr notre atelier entretien. On va vous présenter à Cinéparc le film Duel, un film culte sur la poursuite automobile. Vous vous souviendrez avec cette fameuse Dodge Dart et le gros camion. Et on va bien sûr traiter d'actualité. Notre essai de la semaine, ce sera le Genesis GV80. D'ici là, soyez prudents. Bonne route. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.